Renverser le capitalisme, c'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. L'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude. Il nous les engendre à jet continu. C'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire que vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambique médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire, toute politique a été aboli. Alors on interroge les jeunes, alors vous êtes anxieux, oh oui je suis anxieux, bah oui, alors ils sont anxieux forcément, bah oui. Alors c'est l'éco-anxiété, bah on va faire des couvertures là-dessus, tiens, puis des numéros spéciaux et tout, des cahiers séparables. L'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, c'est-à-dire à dépolitiser. Alors oui, effectivement, renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, la planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril, un péril vital, dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle, et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le barrer, alors là, effectivement, votre psyché est mis à rude épreuve. Louis Biladant, du courrier, me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes, et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, ce n'est pas très précis, mais quand même si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire, on va faire le Green New Deal, ou on va trier nos déchets. Je vous l'ai beaucoup plus précis. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez ? Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Alors, c'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire, mais je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Moi, par exemple, je suis un farouche militant du non-tri des déchets. Trier les déchets aide à sauver la planète. Alors, vous voyez, là, il y a deux syntagmes. Trier les déchets aide, et puis à sauver la planète. Alors, trier les déchets aide, oui, sans doute, ça aide à quelque chose, mais à quoi ? C'est ça la question. Pour l'heure, trier les déchets aide à comprimer la masse salariale de Suez ou de Veolia, maximiser ses profits et les dividendes de ses actionnaires, parce que vous le faites à la place de ses employés, n'est-ce pas ? Alors, on peut trouver que c'est un projet admirable, hein ? De transition durable et verte, bon. Mais pour ma part, non. En revanche, dans une société communiste, où, effectivement, à un moment, il faut que le tri des déchets soit fait, parce que c'est une fonction d'intérêt collectif. Alors ça, oui, je veux bien y prendre ma part. Mais sous le capitalisme, ma cash, là, ils peuvent aller se faire boire. Je fous tout dans le même sac, de mauvaise humeur en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada